Salut à tous, c'est Dittonton Fred d'épisode 95 et cette vidéo aurait pu rentrer dans la série mémoire de vieux geek mais comme ça regroupait aussi bien l'histoire que la culture informatique, je me suis dit je vais le mettre dans une vidéo d'Eittonton Fred et comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler rapidement d'Active Desktop C'est quoi cette bête ? Il faut se replonger, on est en 1996-1997 et c'est la première gare du navigateur qui fait rage Microsoft pour continuer à étrangler Netscape décide de rendre le bureau, le fond d'écran interactif le bureau interactif, c'est un grand de mode, tout le monde veut récupérer du contenu sur l'écran avec des connexions à 3 kHz, ça n'est pas mal et donc quand Internet Explorer 4 sort fin 1997, il propose une grande nouveauté, Active Desktop une nouveauté qui va exister en gros jusqu'à l'époque de WinXP, même si c'est tombé en 188 en 30 ans donc je vais vous montrer ça, rapidement, avec une machine virtuelle Win95 donc j'étais obligé de désactiver l'accélération matérielle, sinon BIM, ça plantait à chaque fois je vais essayer de faire démarrer ensemble, mais je vous promets rien, on est parti voilà, donc vous allez voir à quoi ressemblait notre ami Active Desktop et il faut se souvenir qu'à l'époque, on n'avait que des connexions au mieux en 128 kHz, enfin kHz donc en gros du 16 kHz, avec du vent dans le dos voilà voilà c'est qu'Interactive Desktop vous avez un bureau entièrement interactif, bon, je n'ai pas réussi à mettre des icônes avec toutes les couleurs je ne sais pas pourquoi et on avait ce qu'on appelait le Channel Grid, donc là c'était des chaînes un peu comme le principe des flux RSS de nos jours en clair, on envoyait de l'information mais imaginez, avec des toutes petites connexions si ça ramait oh là 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 d'ailleurs, Win95 OSR2 sera l'un des premiers à le proposer parce que c'est bien à 95, la preuve hé 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 avec Internet Explorer 4 et on avait bien sûr tout ce qui était chaîne là et d'ailleurs si on regardait en bas de l'écran dans la barre de lancement rapide, on avait bien sûr le bureau on avait affiché le bureau Outlook Express Edge Explorer et les chaînes que vous pouvez gérer voilà, je vous montre rapidement à quoi ressemblaient les chaînes bien sûr maintenant les chaînes sont mortes depuis une éternité mais quand même voilà à quoi ça ressemblait mais je ne vous dis pas comme ça ralentissait l'engin ah ça ramait du cul, je pourrais vous dire ça ça finissait par ramer du cul donc je vais faire un petit LTF4 d'ailleurs si on regardait en vitesse on avait les options pour afficher directement il y avait un onglet web là vous pouvez avoir, c'était aussi ça il y avait l'option mode web, mode classique voilà, je vous montre ça aussi en vitesse parce que si on lançait par exemple le navigateur internet enfin le navigateur du fichier pardon on avait un aperçu de ce qu'allait être notre ami et on va voir si ça ramait allez, j'ai dit que je voulais voir un accessoire c'est quand même pas extraordinaire donc vous comprenez qu'au nombre de personnes ne faisait qu'une chose avec l'arrivée du E4 c'était ça et là je vais désactiver ce sont des dossiers pour revenir voilà au mode classique avec un bon vieux double clic voilà donc vous voyez c'était quand même ça le desktop c'était la volonté d'internetiser au maximum le système d'exploitation alors que Win95 était instable au possible voilà c'est tout pour cette vidéo qui aurait pu faire partie de la vidéo vieux geek sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao 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 C'est parti.